Bonjour Dominique, j'imagine que vous êtes relativement déçu, mais en premier, est-ce que vous pouvez déjà nous donner des nouvelles rassurantes de Guillaume ? Oui, alors déçu, on le serait à moins, parce que d'une part, on n'est plus en course, mais ça, c'est presque secondaire. Il faut d'abord penser, vous venez de le dire, à Guillaume, qui lui, a quand même subi un choc assez important, qui se trouve actuellement en hôpital. Mais si on craignait un petit peu un choc avec des effets secondaires un petit peu embêtants, en fin de compte, il s'avère ce matin, pour l'instant, que c'est un petit peu moins inquiétant que ça ne pouvait l'être au moment du choc. Là, j'attends un petit peu des nouvelles plus fraîches, sa femme est partie le voir à l'hôpital, donc on va savoir au plus près comment ça se passe, et puis si on peut aller le voir, et puis ensuite, si on envisage une évacuation sur tour, ou bien si toutes les opérations vont être faites au moment. Donc voilà, des petites nouvelles dans une petite heure. D'accord. Que s'est-il vraiment passé ? On l'a vu un petit peu en difficulté sur le bord de la piste ? Oui, enfin en difficulté, c'est-à-dire que la première chute qu'il a eue juste avant, elle était quand même un petit peu embêtante mécaniquement parlant, il a fallu changer beaucoup de choses, devant, derrière, un petit peu partout, et généralement quand un pilote repart après un remontage de moto de cette façon, on est toujours très prudent. Et puis là, apparemment, mais je voudrais qu'il me le dise, il faut attendre un petit peu, il a eu un petit souci à l'entrée du garage vert, ce qui lui a causiné un petit peu de prendre les bas côtés, et en retour sur la piste, ça ne s'est pas passé comme il aurait fallu. Donc c'est un petit peu tout bête, l'enchaînement est un petit peu tout bête, le début encore beaucoup plus bête, et puis la suite est moins drôle. La suite pour le CERT, c'est la deuxième épreuve avec Albacette ? Pour l'instant, on va penser un peu les plaies, on va voir un petit peu comment on fait, on va essayer de voir ce que lui va pouvoir faire, et puis compte tenu de tout cela, du pilote, de la moto, un petit peu des sous aussi, parce qu'en ce moment c'est un peu difficile, on va envisager la suite de la saison, on va essayer de se remonter, de se motiver, ça on y est toujours, quand tout se passe bien pour les hommes, après le restant, on arrive à trouver de la motivation, et puis si tout ça est bien réuni et en bonne voie, on va essayer de continuer, faire Albacette, peut-être Suzuka, et faire la saison complète. Un petit pronostic pour la course, c'est à l'heure, 15h ? Je pense que sans être une mauvaise langue, je pense que là les positions commencent à être établies un petit peu, je ne dis pas qu'on rentre dans le train-train, mais il y a je crois 6 tours d'avance entre la 11 et la 1, la 1 a des petits soucis de chauffe, donc des chauffe-moteurs, la 11 a priori ça se passe bien, je devrais toucher du bois, parce que moi quand on dit ça de ma moto, je n'aime pas trop, mais voilà, l'ordre, vous me le demandez, il est à peu près établi, du moins dans le haut du plateau, sauf incident, sauf je pense que ça va rester comme ça. D'accord, merci.